C'est important d'aller dans la rue et sur le lieu de vie des jeunes pour donner la parole à tous les jeunes. Quand on parle de participation, je pense que c'est important d'aller aussi vers ceux à qui on donne moins la parole ou qui ont moins accès à la parole. Et c'est en allant à leur rencontre qu'on peut aussi s'intéresser à eux et écouter ce qu'ils ont à dire. Sachant que les jeunes, une partie des jeunes qu'on va retrouver dans la rue, évidemment, sont parfois des jeunes qui ont moins accès, par exemple, à la culture, à tout ce qui est accès à des cours de théâtre, des cours de musique, où ils peuvent aussi s'exprimer. En allant envers eux, c'est aussi leur proposer d'avoir accès à ces différentes choses, de travailler l'art, l'expression dans les espaces publics, mais aussi quotidiennement, nous, dans notre travail, c'est de relever leurs paroles de manière journalière, en s'intéressant à eux, en discutant avec eux, en ayant une relation de confiance avec tous ces jeunes et ces enfants qu'on retrouve dans l'espace public. Qu'on retrouve dans l'espace public parce que, généralement, les espaces intérieurs sont plus petits, dans les familles plus vulnérables, et donc c'est en allant les trouver là où ils sont, dans les espaces publics, qu'on peut recueillir cette parole, qui est en fait très précieuse et qui fait partie du processus de participation. Et aller dans la rue, c'est aussi ne pas oublier ceux à qui on donne moins la parole ou qui ont moins accès facilement à cette parole. C'est aussi sortir du cliché que la participation, c'est les conseils de jeunes, la participation, c'est le parlement en jeunesse, c'est évidemment ça aussi, mais c'est aussi être auprès des jeunes et leur donner accès à des moyens d'expression de manière journalière et quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada